Grâce au projet d'asphaltage du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, Nati Tengou a bénéficié sur une prévision de 36 km de rue, d'environ 14 km de rue asphaltée. Une action qui a été d'ailleurs applaudie par les populations. Cependant, certaines voies bien pratiquées des quartiers tels que Dasagate, Yokosi, Winké, Yipporima sont dans un état de dégradation très avancé. Vu l'état de ces voies, les populations, surtout les femmes enceintes et les malades, ne sont pas en sécurité. Pour rendre ces voies pratiquables, les populations laissées à elles-mêmes ne manquent pas de faire de temps à autre des remblées, surtout en cette saison pluvieuse. Elles exhortent les autorités à leur venir en aide. De temps en temps, on essaie d'aménager, d'amener des cailloux, des sables pour remblées à notre manière. Bon, c'est comme ça qu'on essaie de participer. Si le gouvernement peut vraiment intervenir dans plusieurs vents, surtout les vents principaux, ça peut vraiment aider. On a une pleine remarque, et ces collaborateurs sont venus nous aider, parce que vraiment, la voie là, c'est comme si on n'était pas Natangu. On a vu, ils ont fait le boudron passer par là, les lampadaires de tous les voies. Mais ici, je crois que si le boudron est bloqué quelque part là, pour passer, pour pouvoir désengager Natangu, c'est cette voie que les gens passent souvent. La voie du développement passe par le développement de la voie, dit-on vivement, que cet appel à l'aide soit entendu par les autorités à divers niveaux, pour le mieux être des populations de la ville.